Le point suivant à l'ordre du jour appelle l'approbation d'une convention relative au déploiement, au financement et à l'exploitation du service autolibre après concertation. Parole à M. Michel Fay. Approbation de la convention relative au déploiement et au financement et à l'exploitation du service public autolibre après concertation. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Non mais ouvrir. Le clapet. Voilà. Bon. Alors, je vais essayer de simplifier au maximum. On a voté il y a trois ans le fait qu'on acceptait le déploiement d'autolibre à Fondéros. Ça a été acté, pas limité, il faut le dire, mais ça a été acté, donc on continue ce qui a été fait. Alors, il faut aussi, alors le coût c'est quoi ? Une station coûte, dont à Fondéros, on avait engagé à déployer six stations autolibres avec six places en moyenne chacune, c'est-à-dire 36 places autolibres. Alors, il faut savoir qu'une place rapporte aussi chaque année 750 euros de loyer à la collectivité. Alors, Fondéros a voté, mais en réalité, c'est la communauté d'agglomérations qui a avancé l'argent et, bien sûr, qui reçoit les loyers, entre guillemets, de cette autolibre. Mais on ne peut recevoir les loyers que lorsqu'on a signé la convention. Or, c'est surprenant, on n'est toujours pas signé les deux conventions, il est temps de le faire, dont on propose de voter cette convention pour pouvoir activer le paiement des loyers. Deuxièmement, il nous manquait une station autolibre, une sixième. On a décidé pour le choix, c'est un gagnard qui s'en occupait, de réunir les deux comités d'habitants qui étaient plus concernés, c'était Ormeau-Renard et Blas-Gisgard. Et après une concertation, on a choisi de proposer d'implanter la sixième station sur la courbe, entre les rues René-Isidore et Robert Marchand, à la courbe du RR. Alors, le mieux, en commission des questions qui ont été posées par M. Cicéron, dont j'ai prévu un mini PowerPoint, une mini présentation pour répondre aux questions qui ont été demandées. Alors, le déploiement d'autolibre, voici l'ensemble pour autolibre. Alors, on voit l'évolution entre novembre 2013 et novembre 2014. C'est les dernières statistiques. On peut voir que ça croît quand même très fortement. Alors, la durée moyenne, c'est 38 minutes. En un an, en 2013, on a fait 2,6 millions de locations et on a pourcouru 24 millions de kilomètres. Chacun pourra trouver combien ça fait, la vitesse moyenne avec ça. Voilà. Bon. Donc, ça va en croissance, ici. Voilà. On voit que le mois d'août, il y avait moins de monde. Parce qu'à Paris, il y a moins de monde au mois d'août. Mais quand même, c'est en croissant très fortement. Alors, le trait noir, ce sont les abonnés. Et les bars jaunes, ce sont les locations. Voilà. Alors, deuxième diapositive, c'est où sont placées les stations autolibres à fond de Néros. Pour la question, il y en a une, Max Dormois, qui est ici, à la limite de Bagneux, rue Max Dormois. Une autre, près des Mouille-Bœufs, qui est ici. Une troisième, qui est avenue de la vision Leclerc, au niveau de l'IRSN. La quatrième, devant l'ancienne école normale supérieure, avenue Lombard. Et la cinquième, rue Jean Jaurès. Elle est petite, elle ne fait que 4 places, celle-ci. Donc, elles font toutes 6 places, sauf Jean Jaurès, qui en fait 4. Alors, par contre, l'IRSN, il y a 7 places. Et celle qu'on va faire, la dernière, elle fera aussi 7 places. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors, on est demandé comment marcher autolibres à fond de Néros. Donc, je vous donne les chiffres. Alors, disons Leclerc, Jean Jaurès, Lombard, Max Dormois, Paul Langevin. Je rappelle le nombre de places. Là, c'est, ici, c'est 7, 4, 6, 6, 6. Alors, on voit que Max Dormois a été mis en route en mars 14. Celle qui marche la mieux, relativement, c'est Jean Jaurès. 307 locations dans le mois. Mais attention, il n'y a que 4 places, au nom de voiture. Sinon, celle de l'école, disons Leclerc, l'IRSN ne marche pas trop mal. 344. Alors, c'est par mois, 30 jours par mois. Ça fait à peu près, dans une moyenne de 10 locations par jour, quand même. Ça fait quand même pas mal de mouvements. Il y a 6 voitures, en moyenne. Le problème, c'est le manque de voitures. Parfois, on arrive... Ça marche très bien fondé. Alors, vous voyez ici, il manque la 6e ligne, qu'on espère pouvoir vous présenter l'an prochain. Donc, c'est un service qui marche bien, qui marche de plus en mieux. Et il faut dire que plus... Actuellement, il y a 850 stations développées sur Paris-la-Tutte-Couronne. Le but, c'est d'arriver à 1 200 stations. Et c'est vrai qu'on est passé de 11 km en moyenne à 9 km. Plus il y a de stations, plus des trajets courts se font. L'avantage, on va d'un point A à un point B. Et on peut, par exemple, réserver sa place. Donc, il n'y a pas de problème de stationnement. C'est un service qui est très apprécié. Le coût, c'est 5,50 euros qu'on a abonné de l'heure. De la demi-heure, pardon. Voilà. Il va y avoir une carte d'abonnement à l'année. Le dernier point, c'est le lieu. Pour les stations, vous voyez, là, c'est la courbe qui est sur la coulée. Là, il y a la rue René-Zidore. Ici, c'est Robert Marchand. Le RER ici, la passerelle ici. Il y a la place des voitures qui sont là. Il y a largement la place. On mettra cette place ici. Aucun fantaisien n'est gêné. Il n'y a aucun habitant, ni à droite, ni à gauche. Et ça a été le choix fait par les comités d'habitants. Voilà. En plus, on ne roule pas vite ici parce qu'il y a des ralentisseurs de part et d'autre. Donc, il n'y a pas d'excès de vitesse. C'est un endroit assez calme pour arriver et partir. Voilà. Et ce choix a été validé par les comités d'habitants. Oui, il est temps que je vous ai dit d'entrer. Le choix, bien sûr, des comités d'habitants a été fait le 21 novembre à l'éctif de Françoise Gagnard. Voilà. Bien, merci. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Monsieur Frodouille et madame Marazano. Monsieur Frodouille avait demandé la parole d'abord. Merci, monsieur le maire. Alors, moi, j'avais voté contre les cinq premières stations et, bien entendu, je vais voter contre la sixième, contrairement à d'autres, hein, monsieur Faye ? Ceci dit, c'est vraiment le type même de projet anti-écologique et je vais rappeler les motivations qui sont sérieuses, madame Guiminot, qui sont sérieuses. Le premier point, c'est qu'on privilégie toujours la place de la voiture individuelle en ville au détriment des transports en commun et que toutes les études montrent que les utilisateurs d'autolib sont des anciens utilisateurs de transports en commun ou utilisent les deux. La conséquence de ces études, c'est qu'autolib, ça augmente le flux des automobiles circulantes et donc ça augmente la congestion automobile et donc ça augmente la pollution. Le troisième point, c'est que les batteries fabriquées par la multinationale Bolloré à grande échelle, d'abord, utilisent pour leur rechargement une énergie qui provient en grande partie du nucléaire, donc qui est non renouvelable et dangereuse. Ça, c'est le premier point, mais surtout que dans leur conception, elles utilisent des métaux rares qu'on va chercher à grand frais à l'autre bout du monde en Chine et en Argentine et qu'au moins en Argentine, ces métaux rares ont entraîné la disparition de terres agricoles et l'expropriation d'agriculteurs. Donc, c'est quand même intolérable. A ce bilan écologique extrêmement négatif s'ajoute un prix d'abonnement qui n'est pas favorable pour tout le monde, d'une part, et d'autre part, ce qu'avait remarqué, d'ailleurs, M. Fay, puisque je viens de relire votre intervention sur Autolib lors d'un conseil municipal précédent, où vous étiez dans l'opposition, effectivement, on ramène les Autolib aux stations qui sont vides par camion. Alors qu'on ne vienne pas de me parler de voitures électriques, d'amélioration de la pollution de l'air, puisque les voitures Autolib sont ramenées aux stations par des camions qui circulent dans Fontenay et qui cherchent d'ailleurs les stations. J'en ai vu plusieurs fois. Autolib, en plus, est subventionné, au moins au niveau des investissements par Sud-de-Seine. Donc, pour toutes ces raisons, vraiment, c'est un projet qui est tout sauf écologique et je voterai contre, comme d'habitude. Merci de cette explication de vote. Mme Zingé. Oui, merci, M. le maire. Bon, sur Autolib, c'est sûr que ce n'est pas la panacée, ça ne réglera pas le problème des transports en région parisienne. Et en effet, la priorité doit être donnée aux transports en commun. C'est un service qui est rendu à certaines personnes qui, justement, n'ont pas de voitures puisqu'elles utilisent Autolib. Et donc, nous sommes favorables à ce dispositif. Et je suis heureuse de voir que, pour M. Fay, ce n'est plus, je cite, un gaspillage d'argent public, un gaspillage de places de stationnement, un gaspillage écologique, que les élus qui voteront pour cette délibération sont, de fait, des élus qui sont contre les transports en commun. Voilà un extrait des déclarations de M. Fay, en 2011. Donc, voilà. Et donc, nous voterons cette délibération. Alors, M. Fay veut apporter une précision posthume. Bon. Je précise que j'ai effectivement voté con, pour les raisons que vous avez dites. Ce que j'allais dire en 2011 était valable pour 2011 et reste toujours valable pour 2011. Je précise quand même... Alors, d'abord, un tout petit point quand même de technique, M. Frodouille. On ne prend pas de luthium dans les terres arabes, mais on le prend dans les salards. Je vous expliquerai ce que c'est. Et le premier pays au monde, c'est la Bolivie, et le second, c'est le Chili. Alors, ce que vous avez dit pour l'île d'attraction, c'est faux. Et si la Bolivie vient de décoller actuellement économique, c'est en partie grâce à ça. Je dis ça, c'est-à-dire, premier point, alors dites des choses quand même justes. Premier point. Deuxièmement, le service sur lequel on peut avoir des questions en 2011, maintenant approuvé, c'est un service qui était très largement approuvé par les utilisateurs et qui monte en flèche. Et entre quelqu'un qui utilise une voiture autolibre quelques fois par mois et quelqu'un qui a une voiture tout le temps, eh bien, je ne demande pas si le bilan global, écologique, même de carbone, est-ce qu'il vaut mieux avoir une voiture autolibre quelques jours dans le mois ou d'avoir une voiture qui roule au diesel, qui consomme, vous fabriquerez une voiture, vous ferez tout le bilan de carbone pour tout faire, etc., tout. Et la ville qui a le moins voiture, l'endroit le moins motorisé en France, en voiture, c'est justement Paris, où il y a le plus d'autolibres. Et dans les... Il n'y a pas que Paris qui fait ça. Vous montrez les grandes métropoles où on réduit la place de la voiture en compensation des systèmes équivalents à autolibres. Donc, il faut savoir si le but est quand même de réduire la place de la voiture. Eh bien, finalement, autolibre n'est pas une mauvaise idée. Un dernier point, les transports en commun font beaucoup de choses. Il y a une chose qu'ils ne font pas, c'est porter des affaires. Vous ne me porterez pas, si vous voulez, je n'aimerais vous dire des choses lourdes dans un RER ni dans un bus. Et j'aimerais bien ce qui soit la leçon, mais pas forcément plein de... Merci, merci, merci. Enfin, pour les camions... Merci, Michel, mais je pense qu'on ne va pas refaire tout le débat sur l'écologie des... Il y avait un mot de M. Mergy, je crois, qui voulait ajouter encore quelque chose. Après, on va passer au vote. Oui, merci, M. le maire. En 2011, j'avais voté contre, parce que je partageais assez largement les arguments exposés par Jean-Jacques Fredouille, même si je ne suis plus nuancé sur l'énergie nucléaire. Donc là, je maintiens mon vote contre, puisque c'est une extension du dispositif qui a été voté en 2011. En revanche, comme j'ai la procuration de Pascal Boucher qui souhaite voter pour, je voterai une fois pour, une fois contre. Merci beaucoup. Moi, je ne parlerai pas au débat, parce que je roule dans la 4x4 au diesel. Donc j'ai honte, bien sûr. Mais cela dit, je me rappelle quand même que c'était un engagement pris par la municipalité précédente, que nous persuivons, parce qu'ils prouvent quand même qu'on n'est pas toujours dogmatiques, nous. Et c'est un service, en effet, je partage l'avis de Mme Zinger, qui est de toute façon offert aux fontenésiens et qui rencontre un certain succès. Donc, a priori, je pense qu'il n'y a pas lieu de le remettre en cause. Donc nous allons passer au vote. Non, non, non. On va passer au vote maintenant. Le débat est clos. Donc on va passer au vote. Je vous demande qui est contre. Oui, le débat est clos. Il fallait lever la main plus tôt. Je vous appelle quand même à essayer de garder une certaine économie de débat, parce que je vous rappelle qu'on est quand même au point 4 de l'ordre du jour, quand même, que les débats sur l'importance de l'écologie dans le monde sont passionnants, mais qu'ils sont quand même assez éloignés de la gestion des affaires municipales. et donc, alors, qui est contre, pardon, qui s'abstient, merci de ce vote. Et nous passons au point numéro 4. On était au 3, en fait. On est au 3, en fait.